Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le premier de cette année 2023. Je tenais à venir vous souhaiter la bonne année, même si je ne suis pas une habituée des traditions et des rituels, mais bon, je vis sur terre et je suis inclue dans un fonctionnement sociétal. Et puis, souhaiter la bonne année, j'ai envie de vous dire, tous les jours, je vous souhaite de passer une excellente journée et pour moi c'est très important. Donc, je ne vais pas déroger à cette tradition et je vais vous souhaiter une excellente journée. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Alors, que vous souhaitez pour cette nouvelle année ? Eh bien, comme je le disais, comme tous les jours, j'ai envie de vous souhaiter de baigner dans la joie, de baigner dans les rires, quels que soient les instants que vous allez traverser. Je vous souhaite de toujours trouver le chemin de la positivité dans chaque situation, car vous savez, tout ce que nous vivons en permanence est en fait une leçon, une leçon nous permettant d'évoluer et de grimper finalement sur les échelons de l'évolution pour nous rapprocher encore et encore de la pureté originelle. J'aime à dire que nous sommes comme des diamants bruts et que chaque expérience vient donner un petit coup de maillet pour faire sauter tout ce qui obscurcit notre lumière intérieure. Et plus nous allons rencontrer d'obstacles, pas forcément des obstacles douloureux, mais juste des situations nous permettant d'aller chercher au cœur de notre cœur, au cœur de notre conscience, ce qu'il est important pour nous de comprendre dans ce que nous vivons. Eh bien, tout cela, ça nous permet d'être meilleurs, enfin je l'espère. Et j'espère que tout ce que nous traversons depuis des années, de longues années pour certains, et je me souviens d'ailleurs d'une guidance que j'avais faite il y a peut-être 7 ou 8 ans où l'on me parlait du chaos à venir dans notre belle France et je ne comprenais pas à l'époque ce qui allait arriver devant nous. Eh bien, on peut dire que maintenant nous sommes dans ce chaos et ce chaos finalement, moi j'aime bien le voir du côté lumineux parce qu'il est en train de nous faire remodeler notre façon de vivre. Il est en train de faire sauter des fondations qui sont devenues finalement obsolètes. Et là, moi j'y vois un message d'espoir. Un message qui nous permet de reconsidérer notre fonctionnement habituel et qui nous permet aussi de sortir de ce que nous connaissons, ce qui est notre routine. Bien souvent, dans la routine, on s'oublie, on oublie notre créativité, on oublie nos capacités. Et ce que nous vivons en ce moment est là pour nous faire redécouvrir chacun de nos potentiels. Dans mon métier, c'est ce que je fais. J'aime à vous faire découvrir vos potentiels enfouis ou les possibilités d'en acquérir d'autres. Et j'espère que cette année, vous qui avez été fidèle sur cette chaîne, ou vous qui êtes de fidèles consultants depuis de très nombreuses années, eh bien j'espère pouvoir encore vous accompagner sur le chemin du bien-être. Car pour moi, la vie doit se vivre dans la joie, la bienveillance et la bonne humeur. Même si l'on doit traverser des instants difficiles. Je dis toujours qu'il y a, sans arrêt, le soleil au-delà des nuages. Il suffit de monter, de prendre de la hauteur. Alors pour cette nouvelle année 2023, une année 7 en numérologie, une année qui est pleine d'espoir, de changements, j'ai envie de vous offrir de la motivation, de la bonne humeur, la même qui m'anime au quotidien, lorsque je vous rencontre, ou même lorsque j'ai juste ma journée à passer. Peut-être seul avec moi-même, ou avec mon compagnon, ou d'autres personnes croisées dans la rue. J'aime avoir le sourire, en toutes circonstances. Alors c'est ce sourire que je vous envoie aujourd'hui, même si vous ne me voyez pas, j'espère que vous l'entendez dans ma voix. Je vous embrasse tous bien chaleureusement. Je vous souhaite une excellente année 2023, à mes côtés, ou sur votre chemin personnel. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.